Si vous voulez avoir le texte de cette vidéo, vous pouvez activer les sous-titres et choisir dans l'option Paramètres sous-titres français. Ou bien vous pouvez ouvrir l'onglet de transcription dans ce chemin. Soulager une douleur articulaire, notamment du genou, n'est pas toujours chose facile surtout lorsque la douleur devient chronique. Que cette affection survienne suite à une blessure, ou encore à une maladie latente comme l'arthrite, elle reste souvent handicapante. Ces douleurs articulaires limitent nos mouvements et nos activités et notre sommeil devient perturbé ce qui n'est pas toujours agréable à supporter. Selon l'Inserm, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, un Français sur deux souffre de douleurs articulaires. Des recherches plus approfondies sont toujours en cours afin de trouver des traitements plus adéquats et plus efficaces. Méthode générale pour traiter les douleurs articulaires. Les médicaments anti-inflammatoires et anthalgiques sont le recours habituel de la plupart des personnes qui éprouvent des douleurs articulaires car ils apportent un soulagement dans la plupart des cas. Cependant, cette méthode n'est pas dénuée de danger pour la santé, notamment pour les personnes souffrant de maux d'estomac et qui voient leur mal s'accentuer par des troubles digestifs, des nausées, des étourdissements. D'autant plus que ces médicaments n'apportent qu'un soulagement temporaire sans résoudre la source de la maladie. Guérir un mal pour en créer un autre n'est pas toujours une très bonne idée. Alimentation saine contre les douleurs articulaires. Selon le Dr Rafael Perez, auteur de plusieurs livres spécialistes de la santé naturelle, il est possible de réduire les douleurs articulaires par la consommation d'une alimentation saine. Ainsi, en adoptant une alimentation pauvre en toxines et surtout en acides uriques, principal et responsable des douleurs articulaires, en évitant le stress, en adoptant une activité physique adéquate et du même coup du repos, le corps va regagner son énergie et consommera moins de toxines ce qui permettra de diminuer la toxémie. Ce faisant, le corps va déstocker les dépôts d'acides uriques dans les articulations. Remède naturel en application externe pour un soulagement des douleurs articulaires. Certains remèdes naturels peuvent être une alternative à ce désagrément et apaiser la douleur du genou, en utilisant des ingrédients que l'on trouve généralement en portée de main, dans nos maisons. Avez-vous entendu parler de remèdes à base de citron et d'huile de sésame ? Si ce n'est pas le cas, nous vous présenterons leurs bienfaits pour soulager vos douleurs articulaires. Le citron regorge de calcium et de vitamine C, qui améliore considérablement la santé de nos os. Utilisé pour soulager de nombreuses maladies osseuses, il soulage la polyarthrite inflammatoire, l'ostéoporose et la polyarthrite rheumatoïde. Par ailleurs, l'huile essentielle de citron a un effet anti-inflammatoire et relaxant des vaisseaux sanguins, efficace pour traiter les douleurs nerveuses et articulaires. Outre ses qualités antibactériennes, antinauséeuses, elle contient le limonène et la bétapinène et gamma-therpinène, similaires à la vitamine P qui favorisent la fluidité sanguine et calment ainsi le système nerveux et les douleurs articulaires. L'huile de sésame est extraite des graines de sésame et abonde en acides gras polysaturés et monoinsaturés. Elle regorge de vitamines et d'antioxydants et contient des minéraux dont le magnésium et le calcium. L'huile de sésame a des bienfaits sur le plan cosmétique en tant que nourrissante, régénérante, apaisante et cicatrisante. Les acides gras, linoléiques et oléiques confèrent à l'huile de sésame des propriétés analgésiques et anti-inflammatoires. Utilisée en massage, elle permet de soulager efficacement les douleurs musculaires et articulaires et maintenir leur flexibilité et leur renforcement. Ingrédients 1 à 2 citrons Huile de sésame 1 morceau de tissu propre Préparation Envelopper les citrons coupés en petits morceaux dans un tissu de coton propre. Faire chauffer l'huile de sésame sans la brûler. Tremper le tissu du citron dans l'huile et le placer sur la zone douloureuse pendant environ 10 minutes. Répéter l'opération deux fois par jour jusqu'à la disparition de la douleur. Autre conseil, boire un verre d'eau citronnée tiède tous les matins à jeun. Mise en garde Il est conseillé d'utiliser le citron avec parcimonie du fait de son effet abrasif. Mais si vous souffrez de brûlures ou du serre d'estomac, de troubles rénaux et biliaires ou d'allergies aux agrumes, évitez la consommation du citron. Ne pas utiliser l'huile de sésame qui peut provoquer une apparition de prurites en cas d'allergies au sésame. C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou de s'abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt.